Pharmacie ou pharmacologie? C'est très facile de confondre les deux domaines, surtout puisqu'ils sont tous les deux associés à des personnes travaillant en sarreau blanc et avec des médicaments. Mais alors, comment les différencier? Les pharmacologues travaillent majoritairement en recherche. Leur objectif est entre autres de trouver des nouveaux traitements, tester s'ils sont efficaces, sécuritaires et chercher comment un médicament se comporte dans le corps. Ils travaillent donc sur le développement du médicament et sa mise en marché. Ensuite, une fois sur les tablettes, c'est votre pharmacien qui est responsable de la vente du médicament. Il s'assure que ce dernier est adéquat selon votre condition et qu'il n'y ait pas d'interaction avec les autres médicaments que vous recevez. Il fait le suivi de l'efficacité, gère les effets secondaires, conseille le patient sur la bonne utilisation de ses remèdes, mais aussi il conseille les autres professionnels de la santé quant au choix thérapeutique possible pour traiter divers problèmes. Bref, il s'assure que les médicaments soient bien utilisés. Au niveau des conditions de travail, le pharmacologue travaillera majoritairement dans les centres de recherche, dans l'industrie pharmaceutique, mais peut aussi travailler auprès du gouvernement dans diverses agences. De son côté, le pharmacien est le plus souvent vu en pharmacie de quartier ou dans les hôpitaux, mais peut également travailler dans des groupes de médecine familiale, en industrie ou auprès du gouvernement. Pour ce qui est des études, le pharmacologue complétera plus souvent qu'autrement un bac, puis une maîtrise, pour ensuite terminer son doctorat dans une branche de la pharmacologie de son choix. Quant à lui, le pharmacien détiendra un doctorat de premier cycle en pharmacie appelé PharmD. Ensuite, s'il le désire, le pharmacien pourra compléter une maîtrise afin de travailler dans un centre hospitalier. Le diplôme du PharmD permet aux pharmaciens de faire partie d'un ordre professionnel dont la mission est la protection du public. Cet ordre réglemente sa profession, l'autorise à émettre des conseils et d'effectuer la vente de produits pharmaceutiques. Ainsi, ce n'est pas le pharmacologue qui vous remet votre médicament à la pharmacie. Ce dernier n'est pas non plus outillé pour répondre à vos questions sur votre santé. Par contre, il fera la recherche et le développement d'une grande partie des outils qu'utiliseront ensuite les pharmaciens. Les deux professions se complètent donc dans l'objectif ultime de vous aider à faire face à vos divers problèmes de santé. Alors que l'un découvre la science derrière le médicament, l'autre interagit directement avec le patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !